Mesdames et Messieurs, 2022 sera une année importante pour notre nouvelle équipe intercommunale qui travaille depuis 18 mois, date de la dernière élection, à l'élaboration d'un plan pluriannuel d'investissement et d'un schéma directeur. L'occasion nous a été ainsi donnée de réaffirmer notre volonté de faire de notre territoire un territoire actif, attractif et solidaire. Je suis convaincu que l'ensemble des élus de notre CDC a compris que l'intérêt du territoire passait par une volonté de construire et de travailler ensemble. Tout est commune réunie, tout simplement, je dirais, de la jouer collectif. D'ailleurs, je me réjouis de l'état d'esprit qui règne dans notre équipe intercommunale, même si inévitablement, nous avons des points de vue parfois différents, mais le bon sens l'emporte généralement. Nous avons pu également réaffirmer notre volonté de créer une véritable synergie et une règle solidarité entre les communes les plus rurales qui entourent l'Aigle et notre ville-pôle. Les grands équipements ont effectivement été réalisés sur la ville-centre, certes, mais en contrepartie, nous avons veillé à déployer des relais et des services dans nos communes. J'en citerai seulement trois exemples. Dans le domaine social, en construisant la maison de la petite enfance à l'Aigle et en déployant des relais assistantes maternelles sur Moulins-la-Marche, Saint-Sulpice, Aube ou la Ferté-Frenel. Dans le domaine médical, en créant un pôle de santé libéral ambulatoire principal à l'Aigle et deux pôles satellites à Moulins-la-Marche et la Ferté-en-Nouche. Enfin, en rappelant que tous les services scolaires, économiques, assainissements, voire rie-urbanisme sont déployés sur l'ensemble de la CDC. Je terminerai par cet exemple de coopération intercommunale bien pensée. Le nouveau gymnase, quartier Blaiseau, à l'Aigle, où le complexe culturel cinéma, salle de spectacle, rile en scène, n'aurait jamais existé sans le financement de vos communes, donc de vous tous. Cela confirme, si cela était encore nécessaire, la bonne cohésion de notre CDC. Je crois pouvoir dire que nous avons rattrapé un retard historique en créant tous les équipements structurants qui nous faisaient encore gravement défaut. Piscine, déchetterie, station d'épuration, gymnase, crèche, ateliers artisanaux et industriels, zones d'activité économique. Tout cela en structurant dans le même temps tous les services à la population. Nous sortons d'une période particulièrement difficile qui a fait émerger des interrogations sur nos modèles de développement et révéler l'importance du numérique et la nécessité de préserver notre environnement. Maintenant, je dirais qu'il faut répondre aux exigences de notre société qui évolue très vite. Et vos attentes sont nombreuses pour pouvoir travailler et se loger sur le territoire, améliorer les services de proximité qui sont de notre compétence, améliorer la qualité de notre cadre de vie et enfin relever le défi de la transition écologique. C'est en tenant compte de vos attentes que nous avons construit notre projet de territoire. Je vous en citerai un certain nombre qui, pour certains, sont déjà engagés. Concernant nos investissements en urbanisme, le projet cinéma, salle de spectacle Rély-en-Seine, qui repartira fin janvier. L'aménagement de la place de Verdun et du boulevard de l'Ade de Tassigny se fera en même temps. La rénovation du quartier de la Madeleine, qui est planifiée sur cinq ans, débutera après la démolition des sapinettes très prochainement. L'immeuble vacant de l'hôtel des impôts sera réhabilité pour accueillir le siège de la laissé. Concernant nos aménagements, il y aura la rue Jagadin-Moulin-la-Marche, la deuxième phase du bourg de la Ferté-en-Nouche, la construction des stations d'épuration de Glos-la-Ferrière et de Saint-Évroux. Et enfin, la réhabilitation des réseaux d'assainissement pour 2,5 millions sur Aube et L'Aigle. Enfin, nous avons engagé plusieurs études concernant la réhabilitation des chœurs de bourg de Saint-Évroux, des arbres, de Saint-Hilaire, la réalisation d'un schéma directeur d'assainissement qui permettra d'organiser le fonctionnement et les investissements sur les 16 stations d'épuration. Le plan local d'urbanisme et le plan local de l'habitat sont en cours de réalisation et devraient aboutir début 2023. Les études concernant la création de la voie douce entre l'étang de la Croix-Lamureau et Boin sont bien engagées. Nous engageons sur deux ans la réhabilitation des jeux de cours. Nous travaillons sur l'accueil du mercredi et surtout nous entreprenons la rédaction d'une convention de ruralité avec le rectorat. Je voudrais ajouter que dans nos projets, nous incluons deux composantes essentielles. Une composante environnementale, qui est devenue quelque chose d'essentiel, et une composante sociale. Pour être concret, nous réservons dans tous nos marchés publics un pourcentage de travaux aux travailleurs en insertion dans le territoire. Comme vous pouvez le constater, les projets sont nombreux, parfois complexes. Aussi, je voudrais remercier mes collègues élus qui travaillent dans le cadre de leur délégation, mais également nos agents, qui accompagnent au quotidien tous ces projets. Je voudrais également remercier les agents, qui pendant le confinement ont accepté de travailler et de remplacer les absents pour permettre la continuité de nos services, et tout particulièrement les agents de l'EHPAD qui ont vécu des événements dramatiques. Pour terminer, je vous souhaite une très belle année 2022, et surtout une bonne santé. Merci. 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 Merci.